Yo tout le monde, c'est Adivy et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de la création d'une ville dans l'écran de tir actuellement. Et depuis on n'a pas fait de vidéo de cette série, donc on a fait énormément de changements sur la création de la ville, je crois que c'était City, ouais c'était ça, et oui depuis maintenant il y a le mode créatif, donc on a pu en profiter et je vous dis pas tout ce qu'on a fait, on a énormément fait de choses, donc on va vous montrer ça tout de suite. Donc là j'étais en train de faire un truc assez chiant, je vais vous le dire quand même, parce que maintenant on affine le travail des structures quoi. Donc on va casser ça, parce que ça me gêne, j'aime pas, j'aime pas. Donc voilà, on s'est dit, on va mettre, je crois que c'est 10, ouais, on va mettre 10 de terre autour du truc, tout autour là comme ça. Et tout autour donc, on a tout cassé, donc voilà, on voit les petites traces de dynamite, les grands trous, je vais même vous montrer un énorme trou qu'on avait fait. Il faut vraiment tout que je casse, on a tout cassé à la dynamite, alors là c'est terminé. Bon après il faut remplacer ça par de la terre, bon après ça c'est un détail, il faudra qu'on le fasse après. Donc voilà, on a vachement fait, il faut reboucher par-ci, reboucher par-là, là c'est les dernières traces de dynamite, il faut tout qu'on rebouche. Donc c'est vraiment long, donc voilà, regardez ce que donne maintenant notre ville. Donc est-ce que vous vous rappelez des petites maisons qu'il y avait là, on avait fait des maisons ici, tout là il y avait des maisons, on les a toutes enlevées, on s'est dit, maintenant qu'il y a notre créatif, on va pouvoir s'amuser grave à faire tout plein de trucs. Donc là c'était la dernière maison que j'avais fait, je crois que je vous avais pas pu, si j'ai pu vous le montrer. Donc on avait fait donc un tunnel à différents étages où à chaque fois ça mène dans une toute nouvelle grotte. Donc ça va, je crois que ça va pas très loin, je crois, je sais plus, si en fait ça va assez loin. Donc là-bas tout au fond il y a encore une grotte, et là c'est la grotte par ici, puis après on peut encore aller plus loin en descendant, en descendant. Donc voilà, ça c'est les escaliers, puis comme ça si vous perdez dans la grotte et que vous voyez un escalier comme ça, hop, vous montez directement. Donc voilà, la particularité de ce qu'on avait fait et qu'on a détruit surtout. Donc voilà. Alors, ça c'est tout premier bâtiment qu'on commence à construire et qu'on n'a pas terminé. Ça j'avais fait ça, franchement je trouvais ça joli, donc je voulais le garder. On avait fait des jolis petits bancs avec ça, moi je trouvais ça sympa, tout le long comme ça. Enfin franchement moi je trouve ça cool, franchement ça change. Donc voilà, enfin je ne regarde pas énormément de tutos sur internet sur comment construire les gens. Donc j'essaye de m'inspirer moi-même, c'est pour ça que je vous demande même à vous aussi de trouver des idées. Donc il y a des gens qui m'ont dit il faut construire un phare, il faut construire une mairie, enfin plein de trucs. Donc le phare j'ai testé pour le phare, c'est une bonne idée, j'aime bien. Voilà, cette idée du phare, parce que voilà, on a la mer juste à côté, de deux côtés, et je pensais même faire un canal d'eau qui se reliait, voilà c'est ici. Un canal d'eau qui se reliait ici, parce qu'en fait là, donc ça c'est ce que j'ai fait, c'est un grand plan, mais regardez, on peut faire couler l'eau par dessous, donc pour le moment c'est comme ça, mais on pourra y changer par rapport à nos idées. Donc là, le bâtiment qu'on a fait, bon ça c'est la petite fontaine pour tester, ça en fait, le bâtiment qu'on a fait, ça va être un magasin. Donc c'est moi qui l'ai fait, donc voilà, enfin c'est mon premier bâtiment, donc ils sont pas... Après je sais pas si vous trouvez qu'il y a énormément de recherches, dites-moi ce que vous pensez du bâtiment. Donc voilà, là pour le moment c'est sur deux étages, enfin le rez-de-chaussée le premier, on fera enfin un deuxième, et à la fin une petite terrasse, histoire de pouvoir manger, parce qu'il y a un petit restaurant. Donc voilà, en fait, le but du truc c'est, ça c'est une vitrine, voilà. Et là ici on expose des choses, on expose ce qu'on veut trouver. Bon après voilà, j'ai voulu faire pas mal de baies vitrées, histoire de faire entrer un maximum de lumière dans le bâtiment. Après j'ai gardé ce ton, bon après c'est assez gris, et après j'ai laissé les petites dalles blanches et noires qui allaient bien avec ces dalles là. Donc voilà, après je sais pas, j'ai essayé de mettre du blanc et du rouge ou d'autres couleurs, je trouvais que ça faisait assez bof. Donc après voilà, faut savoir quoi. Donc là j'ai commencé à installer les blancs, j'avais commencé à installer les noirs, je sais pas pourquoi je me suis arrêté. Pour autre chose, on a gardé cette entrée, mais on va sûrement la détruire. Et oui, cette fameuse entrée qu'un abonné nous avait fait. Un abonné, un membre de notre team maintenant, qui nous avait fait ça, de LyonOL, parce qu'il est aussi fan de l'OL. Et il nous avait fait ce fameux tunnel avec ce LyonOL. Et à la fin, bah voilà, il y avait ça, que Joker nous avait construit. Il y a Blue Sky qui avait participé à construire cette fameuse muraille, à détruire toutes ces montagnes. Ah oui, je sais plus si je vous avais montré, mais ici là, il y avait une grande montagne. Il faudrait que vous re-regardiez les autres épisodes, il y avait une énorme montagne là, juste ici. Et bah voilà, j'ai réussi à la péter, enfin pas entièrement, parce que là il reste encore énormément de morceaux. Mais enfin, j'ai réussi à en casser une partie. Donc pourquoi j'ai détruit aussi tous les petits chalets ? Alors, tout simplement, parce que maintenant qu'il y a le mode créatif, on va pouvoir s'amuser à créer tout plein de types de maisons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer aussi à regarder. Ou vous demandez de montrer vos maisons. Puis ici, j'en trouve une vraiment super bien, qui me plaît. Et bah voilà, je vais vous prendre vos plans, puis je mettrai votre nom. Ou vous viendrez directement le faire. Il y a énormément de gens qui postent leur GT, donc je les prends au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Et puis dès que je pourrais faire une vidéo avec vous, bah, je la ferai, dès que ça sera possible, bien sûr. Donc là, je voulais regarder, mais je vais faire un petit truc. Non, c'est bon, en fait. Ok. Donc, bon bah voilà, en fait, y'a pas énormément, enfin, y'a énormément de changement du style. Bon là, on avait bien terminé à Muret. On a réussi à terminer tous les détails de la Muret. On a été triste, la fameuse maison que... Joker nous avait construit. Désolé à toi, Joker, mais on a dû la détruire pour la rénovation de la ville. Donc on va... On va vite fait faire un truc du style... Donc, pour vous schématiser, on va prendre une grande, grande, grande vue. Donc voilà. Là, ici, ça sera le magasin. Et là, tout ici, y'aura du style magasin, mairie, banque, plein de trucs comme ça, tu vois, comme dans la vie courante. Et ici, là, par rapport à tous les petits dessins, là, où on voit les trottoirs, là, et bien, tout, là, toute cette partie, là, ça sera des maisons. Donc là, il faut raconter que ça, ça sera enlevé. Donc là, ça sera des maisons, des maisons, des maisons, plein de petites maisons partout. On va faire ça, là, tout sur ça. Bon, on va faire plein de toutes, tout plein de petites maisons. Je pense qu'en fait, en fait, on va essayer d'en faire un maximum. Pour le moment, on va essayer de faire déjà tout ça, là, pour le prochain épisode. On va essayer de faire plein de, plein, plein, plein de maisons, plein de différentes. Puis après, vous me direz laquelle vous vous trouvez le mieux, je pense. Enfin, on verra, on verra comment on se débrouille. Donc, voilà, pour ce que donne, maintenant, notre terrain de jeu, on va dire, notre terrain de création. Ok, ok, voilà. Donc, il faut dire qu'aussi, depuis qu'il y a eu cette fameuse mise à jour avec le mode créatif, les gens étaient vraiment contents. Et moi aussi, j'étais content de voir tous ces trucs qui ont comparé, plein de nouveaux trucs aussi, comme le lierre ou toutes ces plaques. Ces fameuses vitres, des vraies vitres, pas comme le verre. Bon, la toile aussi, c'était assez marrant, ça, quand j'ai vu ça. Il y a les, comment c'est, les pistons. Ces fameux pistons qu'on attendait tous pour faire ces tables ou ces portes automatiques. Donc, voilà, après, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on aura tout en illimité pour tout construire. Il y a aussi la venue des pommes, du poulet, du poulet, de la viande. Ça, après, ça, ça reste. Bref, oui, maintenant, il y a aussi l'armure, une armure comme ça, botte en maille. Donc, l'armure en maille. Tous les nouveaux CD. Et voilà, il y a cette fameuse Eden Pearl. Donc, cette fameuse perle, on ne sait toujours pas à quoi elle sert. Donc, je ne vais même pas regarder, en fait, sur YouTube à quoi ça correspondait. C'est un truc, là, en fait, pour propos d'un dragon, je crois, c'est un truc comme ça. Enfin, bref. Donc, voilà, il y a plein, plein, plein de nouveaux trucs. Et c'est pas mal du tout. Je voulais aussi vous montrer une connerie qu'on avait faite avec un pote. On s'est amusé à tout péter. Donc, voilà. Là. Bon. Au début, vous allez vous dire. Bon, ça va, en fait, c'est un petit trou. Il s'est juste amusé à faire un trou. Mais, en fait, non. Non, non, non. On est allé vraiment très, 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 très loin. Donc, là, avec l'eau, on n'y voit pas très bien. Mais, en réalité, voilà. On s'est amusé à péter, mais alors, vraiment, toute la grotte. Donc, là, on traverse un petit peu. Mais, voilà, on s'est amusé vraiment allé vraiment très loin. Hop. Ouais, hop. Donc, là, on a péter jusqu'à là. Il y a un endroit où on était allé assez loin. Je ne me rappelle plus où c'est. En fait, je crois que c'était pas sur serveur. Je pense pas que ça soit sur serveur. Non, c'était pas sur serveur. Enfin, bref. On a vraiment tout pété ici. Bon, là, il y avait une zone d'eau. Eh, 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 voilà. Donc, voilà. On s'est vraiment... On s'éclatait comme des bêtes. Donc, voilà. Tiens, j'ai envie d'en faire péter une. Non. Ouais, je suis là. Donc, voilà. Ouais, ouais, salut. Ça met d'un culu de partout. Vas-y, brûle. Non, mais de toute façon, de toute façon, je n'ai pas sauvegardé. Donc, autant tout faire péter histoire de vous montrer ce qu'on est fait. Nous, il y a de l'eau. En fait, ce qu'on fait, c'est que, voilà. Merde, j'aurai de l'eau, par contre. Mais bon, ah si, on peut le faire là. En fait, on s'amuse à faire un grand, 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 grand trou. Et là, on... Merde. Et là, on s'amuse à boucher ce trou par de la dynamique. Et tout faire péter. Et là, vous allez voir un immense trou. Magnifique. Voilà. Voilà. Ça peut être aussi un bon moyen pour trouver des mines, on va dire. Voilà, regardez. Et voilà, là, j'ai trouvé une mine. Une ouverture d'une mine. Et là, ça m'amène sur une autre mine. Donc après, on peut trouver des minerais ou quoi que ce soit. Après, si on va assez loin, voilà, là, il y a de l'or. Et voilà, regardez, il y a de l'or. C'est assez marrant. Là, il y a du marsupilami. Moi, je dis ça comme ça, mais... Bref, c'est pas du marsupilami. Là, il y a une source de lumière. Qu'est-ce que c'est ? C'est de l'eau. Ah, de la lave. Bon, bref, voilà. En fait, c'était juste pour vous montrer ceci. Histoire de refaire un petit épisode dessus. On n'est toujours pas sur titre de berge. Alors là, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va... Ah, on est allé quand même loin. Ok, bon, voilà. C'était juste histoire de vous montrer un petit peu les nouveautés. Et ce qu'on va faire pour la prochaine fois. Donc, énormément de nouveautés. Donc, voilà, ça gueule un petit peu chez moi. Voilà, voilà, c'est bon. Ok, ok, les amis. Bon, on va arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Parce que ça faisait déjà un bon petit moment qu'on n'avait pas refait une petite vidéo. La création d'une file dans Minecraft sur Xbox 360. N'oubliez pas que c'est sur Xbox 360. Si vous voulez participer, donnez-nous votre GT. Il y a déjà pas mal de gens qui nous l'ont donné. On note, on note, on note. Et dès qu'on peut vous inviter, on vous invite. Ne vous inquiétez pas. Vous nous montrerez vos grands talents. N'oubliez pas de laisser un petit like à la fin de la vidéo. Un petit comme. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Et on se dit à la prochaine tout le monde. Allez, salut ! Salut ! Merci.